Je suis ministre de formation et designer de passion. Je résise dans Paris et Grand Bassam, où mes ateliers sont situés, surtout à Grand Bassam. Je suis un citoyen du monde qui voyage pour son travail, pour son art. L'éducation des jeunes, qui est pour moi la base même de tout. La santé, arriver à soigner les gens qui sont malades. Et puis tout simplement avoir une démocratie, une vraie démocratie qui permette aux gens de s'épanouir, de rêver, de se projeter, de pouvoir construire juste leur vie. Donc ça c'est vraiment des choses qui, personnellement, je suis très sensible à ça. Si vous n'éduquez pas votre peuple, vous les amenez où ? Si vous n'éduquez pas les gens, vous ne les donnez pas d'éducation, pour moi c'est la base des choses. Éduquer les jeunes, éduquer, former les gens, ceux qui sont sortis de l'école, donner des formations, qu'ils aient un métier. Si on ne m'avait pas formé, je ne serais pas arrivé là. Si on ne m'avait pas éduqué, je ne serais peut-être pas arrivé là. Donc pour moi, c'est vraiment le maître mot, c'est l'éducation qui sortira l'Afrique de toute sa lornière. Sinon, on a quoi comme avenir avec la jeunesse qui arrive ? Voilà, qui va nous soigner demain quand on sera malade ? Donc pour moi, c'est l'éducation. Tout le reste, c'est les discours. Moi, quand j'ai commencé le design, dans les années 2000, on ne parlait pas de design africain. On était un peu les précurseurs. On avait déjà eu des grands frères au-dessus, comme Cheikh Diallo, Omali, Abamako. Comme bien d'autres, il y a Alicen qui est décédé aujourd'hui Père à son âme. On avait ceux-là. Et puis nous, on est arrivés, notre génération là, et on a été un peu ceux qui ont commencé à défricher le design africain. En Occident, à l'époque, on n'avait pas perdu le design. Moi, je vois en 20 ans ce qu'elle est devenue le design africain aujourd'hui. Cette visibilité qu'on a aujourd'hui, il va falloir qu'on travaille pour que le continent puisse en bénéficier. Il va falloir qu'il y ait des gens qui écrivent dessus. Il va falloir qu'il y ait des critiques d'art. Donc tout ça, on les farbouge, tous ces gens-là. C'est ça l'éducation. Il faut qu'on les farbouge. On est capable de faire des choses intéressantes dans ce continent. On en fait déjà, mais continuons à le faire. Et continuons à le faire, à amener les choses très, 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 on va dire de bonne qualité, des travails bien finis, des travails produits surtout sur le continent. Parce que souvent, les gens en Occident ou partout, quand ça vient du continent, ils ont une idée arrêtée. Donc, on n'a pas à prouver quoi que ce soit. C'est juste afin d'en travailler juste ce qu'il faut, bien fini et propre. J'ai eu la chance qu'on m'apprenne à travailler le cocotier, qui est un emplain qui est plus en grand massable. Il y a une histoire derrière cette plante qui est vraiment, pour moi, une plante complète. On fait de l'avalerie avec les palmes, on fait des cases avec les palmes, on fait de l'alcool avec le jus de coco, on fait des produits de beauté avec le lait de coco, on fait tout. Et moi, j'en finis avec le tronc, j'en fais du mobilier. Mais après, je travaille tous les matériaux. Pour moi, tous les matériaux sont nobles, vous savez. Souvent, on dit, tel matériau est noble, tel matériau n'est pas noble. Tout est noble. C'est à nous de lui donner la poésie qui va faire que ce matériau devienne noble. Même un bout de caillou par terre, pour moi, est noble. Je travaille avec tout le matériau, métal, bois, toutes les essences. Moi, j'ai été toujours dans la transmission, en fait. J'ai été toujours dans la transmission parce que j'ai compris que quand on crée, il faut le transmettre. Il faut avoir les structures qui permettent. Voilà, dans les débuts, c'était un peu difficile parce qu'on n'avait pas, mais depuis que j'ai... Les ateliers sont structurés. Moi, je forme beaucoup, beaucoup de jeunes apprentis dans les ateliers à Abidjan, à l'atelier de Bénistérie, vraiment, à Abidjan. Au niveau de Bassam aussi, voilà, on forme beaucoup de jeunes parce qu'il faut penser à la relève. Et c'est ça, c'est ça, la transmission. Même ceux qui ne travaillent pas avec moi, qui sont dans les ateliers et quand je vais visiter, j'essaie de les faire comprendre, j'essaie de les donner l'amour du métier. Parce qu'avoir l'amour du métier, c'est vraiment quelque chose qui peut t'amener à dépasser certaines visions. Et moi, je veux que tous les artisans soient passionnés de ce qu'ils font. Parce que quand on est passionné, on bascule dans autre chose. Quand on n'est pas passionné, on le fait pour vivre, juste pour manger, c'est très difficile. Mais quand on est passionné de ce qu'on fait, on peut se transcender. Donc, la transmission, c'est notre maître mot, on n'a pas le choix. Si on ne transmet pas, ça meurt. Donc, il faut transmettre. Le seul conseil que je peux leur donner, c'est de travailler sérieusement et d'être passionné de ce qu'ils font. Et de travailler sérieusement avec la rigueur. Parce que s'il n'y a pas de rigueur, il n'y a rien. Documentez-vous, allez dans les bibliothèques, ouvrez les livres. Comprenez dans quel monde vous voulez entraîner vos compatriotes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens ? Et quand vous savez tout ça, il faut le faire bien et avec beaucoup de passion. Et après, la magie est super elle-même, toute seule.